salam alaikum donc la vidéo a enregistré spécialement pour les stagiaires de l'IFMIA casablanca le cadre de la formation les techniques de communication professionnelle donc la formation à distance est d'abord un mode évrige les classes qu'on a beaucoup plus mais puisque plusieurs personnes ont enregistré une vidéo donc je n'ai pas la réponse d'ailleurs la vidéo alors la présentation de savoir préparer son CV ou la lettre de motivation ou bien sûr passer un entretien c'est savoir entreprendre son instruction professionnelle il n'est qu'ils fèchent n'arraffent sa tchmer ou l'ankoune moukawil fayati bach nous jitte l'insertion professionnelle d'y aller alors le plan de la formation qu'on va partager maakon ou l'haja gadi n'adrout à la le chemin de savoir déjà je n'ai rien à donner à voilà la carte de carrière qui fèche une sorte carte de carrière d'y aller deuxième étape à la louise axe de mon cv à d'octubes les axes l'FCV c'est les axes de la lettre de motivation les trois formes de l'entretien et plusieurs niveaux de préparation je n'ai mon niveau de préparation après nous allons aborder ensemble quelques questions type et je n'ai pas dit qu'ils sont type ou une conclusion à la fin mais on a fait ça on a déjà fait ça sur classe et bien sûr vous pouvez partager ça avec les étudiants là le nes les qu'jadroutes et les qu'jadroutes et les qu'jadroutes et les qu'jadroutes et les qu'jadroutes ce type de formation et les qu'jadroutes et les qu'jadroutes et les qu'jadroutes et les études d'académie c'est très important je n'ai les études d'académie comme on peut trouver Einstein Einstein qui a écrit parce que il a été passionné par le physique ou la physique théorique donc il n'a même pas de la note ou une diplôme à la fin donc il a été mais la passion conditionnelle nécessaire mais pas suffisante t'apprend à la passion de dialogue et bien sûr t'a de la réussite. Donc, la naceie à qui vous voyez cette vidéo est que dans les études académiques t'apprend à la passion de dialogue avec le travail avec le travail que vous avez ou avec le travail et en plus, les études académiques sont nécessaires mais pas suffisantes et les études académiques sont nécessaires mais pas suffisantes. Bien sûr, les études académiques n'ont pas suffisantes pour la édition et que la rédition ne peut pas éloigner par la rédition, par exemple, je ne comprends pas d'essence. Ce n'est pas d'une chose que je n'ai pas besoin pour pouvoir prendre la rédition pour faire des études, des études ou des études avec des études sur l'enseignation pour que la fin soit vous avez une édition, des contenus, des vidéos, des des émissions et des articles à l'enseignage Il faut que tu aimes les spécialités comme le mécanique ou le mécanique, le mécanique ou le génie, le marketing, le finance, le économie, la politique, la philosophie, la histoire, pour que tu aimes les personnes qui sont bien. Alors, le savoir-faire, c'est bien que tu as un diplôme, c'est bien que tu as un savoir-faire, mais quand tu as l'aideré à la société, tu as un savoir-faire. Comment tu as-tu de savoir-faire ? Alors, c'est toujours de l'application pour que tu as un savoir-faire. Il faut bien sûr que tu as l'asideré à l'entreprise et tu as une situation nécessaire mais pas suffisante pour que tu as un savoir-être. Comment tu as-tu un beaucoup de gens, comment tu as le conflits d'un dialogue, comment tu as l'asideré au dialogue en la société ou en la société en la société ? Et là, le savoir-faire-faire, c'est un savoir très important pour que tu as l'asideré à la société et à l'aideré à toi, ou le directeur de poste, je ne sais pas, il y a une équipe qui fait 3, 3, 10, 10, 20 ans. Alors, ce qui est le travail de vous, c'est qu'il faut gérer les capes de les gens. Donc, les gens qui ont besoin d'une capes qui peut-être qu'ils ne sont pas en train de gérer ces capes qui peut-être qu'ils ne sont pas en train de gérer. Donc, c'est un cerveau qui a fait l'ordre de la main, la main qui a fait l'objet, le cerveau ne a pas de capacité pour qu'il y ait l'objet, mais la main a la capacité. Donc, le cerveau a fait le savoir de faire, travailler la main. Donc, la main, on a la capacité, on a les yeux pour calculer la distance, c'est tout en corps. Alors, le savoir-faire, c'est très important à développer, que j'aime à l'Ordre, mais c'est très important à développer. Après qu'à deux carrières, j'ai dit qu'à deux carrières, on a les études, les stages, la vie associative et les résumes. Alors, on a le droit pour avoir des diplômes, on a le stage pour cristalliser nos compétences et le stage, c'est un complément de formation. On a la connaissance de l'âme du travail, pour vous apprendre à l'éducateur, et je vous le donne, et je vous le donne. Je vous le donne beaucoup. Je vous le donne à vous tous. Vous pouvez aller dans les réseaux sociaux, pour vous apprendre à l'éducateur. Et après, le réseau. Nous avons le réseau, qui est dans la classe, et l'administration. Nous avons l'éducation, pour faire un réseau, pour faire un réseau. Donc, on est à vous apprendre, et vous les rendez-vous avec nous, et vous faites une relation à l'éducation. Donc, vous le donnez. Vous faites les gens, et vous faites les relations. Et vous n'avez pas à vous dire, vous n'avez pas à vous dire, que vous n'avez pas à vous dire, ou que vous n'avez pas à vous d'apprendre un diplôme. Et vous n'avez pas à vous devez savoir. Dans ce cas, c'est trop difficile de trouver un travail. Et peut-être qu'il y a un autre personne. Il y a un étudiant ou une étudiante, Il y a un niveau normal, mais il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube ou Instagram ou Facebook et qui ont des chaînes YouTube ou Facebook, et qui ont des chaînes YouTube ou Facebook et qui ont des chaînes YouTube ou Facebook Alors, je vais vous parler de l'exemple de l'exemple ou de l'exemple de l'exemple C'est un titre qui s'appelle l'élève d'ingénieur en informatique, le titre. Technicien spécialisé en génie mécanique, le titre qui s'appelait beaucoup, c'est un titre qui s'appelle l'élève d'ingénieur. C'est un titre qui s'appelle l'élève d'ingénieur, le titre qui s'appelle l'élève d'ingénieur, le titre qui s'appelle l'élève d'ingénieur. Le prénom est en majuscule, le nom est en majuscule, l'âge, 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 l'âge est en majuscule, l'âge, l'âge, l'âge est en majuscule, l'âge. Ce sont les à-jou, tous les derniers, on va dire l'âge, l'âge, la date de naissance, la ville, le téléphone, l'email, le prénom et le nom, le Gmail, le dialogue, de préférence l'email avec un gmail, de préférence, et le prénom et le nom. Alors, quand il y a une des personnes qui ont un prénom, il y a un chiffre, un 10 ou un 19, ou la date de naissance, ou l'année de naissance, ou le chiffre. Mais de préférence, c'est quand le prénom est un nom. Et quand j'ai donc les émails, l'écrit « tzavt », « prince 114 », « princesse de sa vie 124 », non, c'est « tzavt », le prénom et le nom, de manière professionnelle. Et bien sûr, avec votre situation familiale, célibataire, marié, la situation familiale, c'est important. Mais bon, en abdice, je trouve ça important pour l'instant, parce que quelqu'un des jeunes n'auraient pas. Après, les diplômes. J'ai l'axe tel, sur moi, les diplômes et les certificats. Alors, dès l'année, le titre du diplôme, diplôme technicien spécialisé en génie mécanique, spécialisé génie mécanique, peut-être sujet de recherche, la chasseb, la wahed, il faut faire une recherche, pour les gens qui ont fait le master, ou la vie, les sujets qui ont fait le travail, c'est-à-dire le pays qui ont fait le dialogue, l'établissement et la ville. Et quand tu as l'aspect, c'est l'axe telet, de préférence, en fait, c'est plutôt préférence, il faut le faire, tu as un ordre chronologique décroissant. Alors, j'ai eu un ordre de diplôme, à la vente. Alors, j'ai eu un ordre de diplôme, non, j'ai eu un ordre de diplôme, à la vente à la vente, au début, j'ai eu un ordre chronologique, car le docteur ne tenait pas de temps, il faut dire 10, ou 20 ou 20 autres, pour les connaître. Donc, vous pouvez aller directement le titre et le dernier diplôme. Et vous pouvez faire l'expérience. Alors, nous, nous sommes allés à l'expérience d'ailleurs, on peut faire l'année dernière. Toujours, on peut faire la date de février 2021 jusqu'à avril 2021. Alors, le titre, stagiaire, responsable, magasinier, le titre de l'expérience professionnelle. Le département, c'est stagiaire au département de maintenance automobile, l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise, la ville et le pays, le Maroc, pour les personnes libérées postulées à l'étranger. Et ceci, c'est le titre de l'entreprise de l'entreprise. Il y a quelques réalisations. Maximum trois réalisations. L'exemple de l'entreprise, c'est un stage assuré sans vidange pour des voitures Mercedes. pour des voitures spécifiques pour des voitures comme Mercedes. Donc, du coup, il faut savoir qu'il faut assurer des vidanges. Assurer des vidanges, c'est vaste. C'est un stage pour des voitures Mercedes classe E. Maintenant, c'est spécifique. C'est un stage pour les postulées. C'est un stage pour le changement des voitures à vitesse. Donc, durant du mois, j'ai participé dans le changement des voitures Mercedes classe E. C'est un stage de voitures à vitesse. C'est un stage spécifique. C'est un stage qui est engagé, sérieux, professionnel. C'est un stage très important. C'est un stage Après, les compétences informatiques. Les compétences informatiques, c'est très, très, très important. Les compétences informatiques, les logiciels et les systèmes d'exploitation comme Windows ou iOS. Dans les logiciels, on a toujours à apprendre le maximum des logiciels. D'abord, on a beaucoup des logiciels comme le génie mécanique, comme le génie mécanique, le génie mécanique, le génie mécanique, les logiciels qui l'adoptent comme l'adoptent, comme Photoshop, l'adoptent premier, il est très bien que tu l'adoptent Pour le savoir, c'est un personnage qui contrôle l'informatique et qui contrôle plusieurs logiciels et qui contrôle l'adoptent pour qu'ils aient des compétences des compétences des compétences linguistiques. Alors, la chose la plus importante à cristalliser, à développer encore plus, c'est votre niveau linguistique. Le niveau linguistique, il y a l'arabia, il faut maîtriser l'orgue, mais le confinement, il y a des emails, des textes, trois pages ou quatre pages à lire, les gens qui ont un problème linguistique, qui ont la compréhension linguistique qui ont un problème qui ont un problème linguistique qui ont des compétences qui ont des compétences à lire. C'est le niveau linguistique, c'est le niveau technique, c'est le niveau technique, c'est le niveau technique, c'est le niveau technique, c'est le plus, c'est le savoir communiquer et maîtriser une langue d'une manière correcte. Alors, ces bénévoles et vies associatives, le titre, l'événement l'organisme, la ville, le pays et a éte éte l'organisme que est éte très important qu'on a l'apprent du du initiateur des éte 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 men si on a Et les gens qui ont appris ce qu'on a écrit en tant que publicité, nous avons cherché les capacités de la qualité de nous et nous avons pu savoir la possibilité de nous offrir par les gens professionnels et les gens qui veulent en faire ensemble. Les gens qui ont un travail pour nous, nous avons un peu de sérieux, nous avons un peu de temps, et les gens qui ont un peu de temps, nous n'avons pas encore avoir des problèmes, des gens qui ont un peu de temps, nous n'avons pas beaucoup de choses, donc nous nous avons un peu de temps. Et la vérité, Leur est le premier à l'attache. Leur est le premier à l'attache. Il est le premier à l'attache. Il est le premier à l'attache. Il est le premier à l'attache. Donc, vous l'attache. Pour l'attache, vous pouvez valoriser. Alors, 8. Les deux points. Les deux points. Les deux points. Il faut éviter que vous avez besoin de sport, lecture, cinéma, voyage, des choses vastes. Alors, quand vous avez dit sport, deux points, comment vous faites comme sport ? La marche, randonnée, je ne sais pas, taekwondo, karaté, football, basketball, volleyball, natation, je ne sais pas comme sport. La lecture, c'est la nature de votre lecture. Est-ce que ce sont des romans ? Est-ce que ce sont des livres ? Ce sont des choses de la psychologie, de l'économie, des magazines ? Je ne sais pas. Les voyages, c'est la nature du voyage. Est-ce que ce sont des randonnées ? Est-ce que ce sont des voyages pour le mégère ? Je ne sais pas, je ne sais pas, ça c'est très important. C'est juste un voyage. Cinéma, évidemment. Faites attention, parce que le cinéma, c'est la nature du voyage, c'est la nature du voyage, c'est la nature du voyage. Je ne sais pas, c'est la nature du voyage. Je ne sais pas, c'est la nature du voyage. Quand je sais pas, c'est la nature du voyage, ça n'a pas un parcours. Alors, j'ai un déchargé de PC, j'ai un déchargé de la chargeur, et j'ai un déchargé de cette vidéo qui va te partager avec un déchargé de la correction de la faute de langue, ou là l'orthographe. Alors, on a les six axes de la lettre de motivation. Le premier axe de la lettre de motivation est l'objet, l'objet c'est l'objet clair, une candidature pour le titre de la poste et la référence. La référence. La référence qui a fait l'annonce qui a fait l'entreprise pour recruter le poste. Donc, la référence qui a fait le titre du poste libéré, et en même temps, la candidature, l'objet, soit l'email, soit la candidature pour le poste l'année, le responsable de maintenance, référence REF01 slash 2021. Donc, tout le monde, qui a fait l'email, c'est l'arrêt qui a fait l'email, c'est l'arrêt qui a fait l'email, c'est l'arrêt qui a fait l'email. Deuxième chose, la phrase d'introduction. Je vous présente ma candidature pour le poste flan-flan. Une fois que bonjour madame, monsieur, si vous avez le nom de l'éducation ou que vous avez le nom de l'éducation, monsieur XY ou la madame XY, après, je vous présente ma candidature pour le poste de responsable de maintenance dans votre entreprise. Tout simplement, je vous présente ma candidature pour le poste XY. Après, tu commences à se présenter, se présenter sous forme de réalisation, cursus académique et motivation pour son domaine d'expertise. Alors, je suis Mohamed Riffedi. Après que j'ai mon bac science-matte, j'ai opté pour faire mes études universitaires. Effectivement, après, j'ai pu avoir mon diplôme d'ESA, diplôme d'études supérieures approfondies en physique théorique. Et en parallèle avec mes études, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, notamment contrôleur de gestion en bâtiment de travaux publics, contrôleur de gestion en logistique. Et au fil des années, j'ai pu développer une bonne compétence, une bonne expérience que je veux mettre, que je veux participer dans le développement de votre entreprise. Je te présente, tu racontes un petit peu ton cursus. et j'ai pu développer les choses marquantes pour le CV de dialogue. Et en même temps, tu dois montrer ta motivation pour faire profiter l'entreprise de tes compétences. Et nous avons une compétence pour que tu aimes l'entreprise pour que tu aimes l'entreprise. Et tu dis, c'est la troisième partie que tu as dit à l'entreprise. L'entreprise présente à l'entreprise ses activités, son histoire, ses réalisations, le rôle que vous allez jouer dans son développement. Alors, du coup, vu le développement de votre entreprise durant des années, depuis la date de la création en 1990, vous avez fait plusieurs progrès et ça a été marqué par le développement de votre chiffre d'affaires de temps à temps. le nombre de vos salariés de temps à temps. Et aujourd'hui, je serai fier de participer encore plus dans votre stratégie de développement comme étant un spécialiste ou un technicien spécialiste dans ce domaine. Alors, je vais vous dire qu'il faut qu'il faut révisiter leçon. Il faut révisiter leçon. Il faut révisiter l'entreprise, le chiffre d'affaires, peut-être que vous avez déjà lu un texte de la fondateur, les médias qui disent les partages et les activités et les recrutés et les sites et les recrutés. Alors après, cinquième axe, inviter. Il faut faire l'invitation à fixer un entretien afin de défendre votre candidature. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le CV ou la lettre de motivation ne sont pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut que le CV soit qu'il faut qu'un à qu'il faut que tu 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 qui va être gérée, la manière qui va être adaptée à des questions au niveau de l'entretien. Donc là, c'est l'objectif de l'entretien. Mais beaucoup plus psychologique, il faut chercher à dire que il faut la compétence à dire que. Et pour l'autre, prise de congé. Bien sûr, il y a plusieurs phrases de prise de congé. Monsieur et madame, acceptez mes sincères remerciements et en attendent d'une réponse favorable. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Donc, il y a plusieurs phrases de congé. Moi, j'ai l'impression que vous avez de l'accès à ce sujet, c'est cette vidéo, ou non, c'est la vidéo, underscore, ou la tire, b6, et c'est le nom, et c'est le nom, et c'est le nom, et c'est le nom, c'est le nom, et c'est le nom. Et c'est le nom, c'est le nom, c'est cette vidéo, c'est le nom, c'est le nom, mécanique et VF version finale 21, version finale 2021 pour voir la version de la CVD qui est à jour, non pas à jour donc c'est la CVD qui est à jour alors maintenant nous avons l'entretien d'enbauche alors comment vous savez l'entretien d'enbauche est le moment où le candidat à un poste et l'employeur se rencontre alors c'est l'entretien d'enbauche alors l'entretien d'enbauche a pour but de vérifier en quoi et comment les compétences du candidat sont à même de répondre au poste à pour voir alors l'intérêt d'un entretien est de vérifier que le CV correspond bien à la personne et le candidat ne doit pas lire son CV mais doit savoir argumenter en mettant en valeur son parcours professionnel et en parlant de son vécu il faut pas s'étaler bien sûr mais tu raconter l'histoire de ta vie alors là mon expérience à l'université m'a enseigné l'esprit de challenge m'a enseigné l'esprit de la manière dans laquelle je dois être engagé en fait on peut dire par exemple la fac je n'ai pas pas la fac la réunion la fac la fac la la fac la 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 Donc maintenant, par exemple, il y a l'avantagé, c'est qu'il y a l'avantagé, c'est qu'il y a l'avantagé et qu'il y a l'avantagé. Donc là-bas, c'est pas intéressant, qu'il y a l'avantagé, c'est qu'il y a l'arcu people. Alors, c'est un format Il y a trois formes d'entretien. Un entretien face à face, un entretien téléphonique, un entretien avec une vidéo conférence. Alors, il y a des entretiens, il y a trois heures, il y a un métrier. Il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un commentaire avec lequel tu te réponds, qu'il te répète, qu'il te répète, qu'il te répète, qu'il te répète. Il y a un métier qui est très important. Alors, une vidéo conférence, il y a une entreprise en étranger, il y a une entreprise en étranger, une vidéo conférence. Et pour les deux mois, il y a un étranger, pourquoi pas. Donc, maintenant, je vous remercie de vous. Alors, il y a les entretiens. Alors, différentes phases de l'entretien, qui sont trois phases. Alors, la phase l'autre, c'est le premier contact. Le premier contact, alors, soyez attentif et à ce que va frapper votre interlocuteur et lui donner tout de suite une certaine image de vous, ponctualité, une présentation professionnelle, façon d'entrer, la manière de dire bonjour, de serrer la main, de s'asseoir, courtoisie, la manière et qualité d'écoute, c'est qu'il y a une première parole. C'est qu'il y a une première parole, c'est qu'il y a une première parole. Alors, je vais vous dire que les gens jugent, les gens ont fait 135 secondes, 135 secondes. C'est qu'il y a une première parole. C'est qu'il y a une première parole. Après, ils disent bonjour, je me présente, je suis Mohamed Refadir. Alors, du coup, c'est la manière avec la clé qui te présente, que tu l'apprennes dehors. Donc, c'est le premier mot 15 secondes à 30 secondes. Quel des personnes, qui ont pu parler en 15 secondes à 30 secondes, ils peuvent lui dire en 10 secondes à 15 secondes à 30 secondes. C'est une autre parole, pour se faire la parole. c'est qu'il y a une autre raison. Mais, on va prendre 30 secondes à 30 minutes, pour prendre un jugement final pour faire un jugement. C'est qu'il y a une autre chose, ce n'est pas de compétence. parce que il n'y a pas de temps à t'aider à la phase pour les tests qu'ils sont complètement donc il y a le temps de se réagir Et on ne vous souviendra pas un traitement donc il n'y a pas de traitement Il n'y a pas de traitement Mais il n'y a pas de traitement c'est plus un trait j'ai des traits sur le traitement il n'y a pas d'être en traitement alors on va voir cette technique Alors, le corps de l'entretien. Sachez parler de vous. Vous présentez-vous, allez savoir se présenter, votre projet, vos motivations pour le poste et la cohérence entre ces trois aspects. Alors, la présentation du dialogue, la motivation du dialogue et la relation, la corrélation avec les compétences du dialogue ou le poste de monde. Répondez aux questions de votre interlocuteur pour l'informer avec précision et le rassurer. Donc, on va vous dire, comment vous êtes engagé ? Vous avez dit, par exemple, à l'âge, 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 à l'âge. Donc, je suis engagé. Il faut donner des exemples. Des exemples de préférences au cours réel. Alors, manifester de l'intérêt pour son entreprise, le poste à pouvoir, à pouvoir en le questionnant à votre tour. Il faut dire que le poste est à l'âge. Il faut bien dire, c'est le poste qui vient de faire, les conditions qui viennent de fait, les obligations de dialogue. Il faut dire que le poste, parce que vous êtes engagés, vous pouvez bien assurer. On valorise vos compétences et aptitudes avec des exemples concrets. Des exemples concrets. À la conclusion, à la fin de l'entretien, aborder la question des conditions de travail, du salaire, des perspectives d'évolution, puis convenir d'un délai pour connaître de la décision finale. Et bien sûr, ce qui est un entretien, c'est une négociation, une négociation, une négociation, une tafawut, de l'entreprise. Le premier est un entretien, et le deuxième est une une entreprise. Une entreprise qui représente avec l'entreprise, et vous représente avec l'intérêt personnel. Alors, on vit à la société. Donc, on vit à la société. D'abord, on va dire une caleure de la société, une caleure de travail. On est un peu plus, on est une caleure de travail. On est une caleure de réalisation. Et on est un homme fait, on est, on va regarder la caleure de l'éducation. On peut faire un salarié, on peut faire un volume d'aura et bien sûr si on n'a pas le livrable avec le rendement libre, on peut arrêter notre accord. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, on va mettre en sorte que le livrable n'a pas ajouté, donc on va mettre en place. Donc on va mettre en place, le livrable. Ça va aller en place alors que vous aimeriez le livrable et l'eau, les soldats de l'eau et l'eau, on va mettre en place un certain nombre, puisque cet outil, on ne dit pas plus que l'avec de la prison, on ne va mettre la seule question sur le livrable, parce que c'est la manière dont tu asignes la cib shortage, Donc on va mettre en place au travail, c'est qu'on sait le livrable. L'application sur ce travail, c'est la qualité de votreuu, C'est un peu de déplacement sur les réseaux. Au moins, on a plus de déplacement sur les réseaux. A même chose, avec les entreprises, ils disent que c'est ce qui est le premier, c'est la première chose, c'est la première chose, ce n'est pas le premier. Alors, vous comprenez que j'ai trouvé un problème, mais pas de problématique. Il y a plusieurs objectifs pour l'employeur. L'employeur a des objectifs. C'est la compétence en information sur le candidat en entrant dans le détail de ce qu'il annonce sur le CV, mais aussi en s'intéressant aux éléments hors CV. C'est un état personnel, comme les conflits de dialectes, ou les conflits de l'éducation. C'est un entretien psychologique. Après, découvrir une personne et non seulement un diplôme, un parcours de compétence. Alors, nous, ce n'est pas un diplôme qui nous aiment. C'est la personne qui va se réagir, qui va se gérer les conflits de l'éducation, qui va se réagir. Après, évoiler des qualités et un potentiel qui sont notamment visibles à partir de la rapidité de compréhension, d'analyse, parce que l'analyse, d'écoute, de synthèse, d'une argumentation, de réaction, de maîtrise, de soi, de méthode, de rigueur, de dynamisme, de tenue, on ne peut pas camber. On ignore tout ce. On ne peut pas les rencontrer en situation réelle. Après, expliquer les missions, les tâches, les conditions de travail, salaire, horaire, trajet, et vérifier le concours au candidat On doit mettre tout cela dans le premier Il faut dire qu'il est ce que tu as-tu ? C'est ce que tu as-tu ? Comment est-tu tu as-tu de tailleur ? Comment tu dois-tu te dire ? Mais tu dois être défié avec toi Pourquoi ? Pourquoi ne te déjouer pas le temps ? On doit mettre tout ce qui est à l'aise et pourquoi ne te déjouer pas le temps pour qu'on puisse à l'aise pour que tu ne te déjouer pas le temps ou qu'il ne te déjouer pas le temps Après, c'est le degré de motivation de la personne. Les conditions de travail, contrat, horaire, statut, salaire. Qu'est-ce que vous avez des conditions? Donc, pour pouvoir expliquer la rencontre. Mais simplement, assurer que l'entre vous autté ce qu'il s'il vous plaît. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à trouver ces conditions-là. Donc, je vais vous faire tester comment l'utilisation. Ce n'est pas très professionnel et parfois on trouve des professionnels qui ne sont pas tellement professionnels. Donc, quelque chose qu'on veut dire sur l'application, c'est pas nécessaire, c'est pas possible d'entendre à présent, sinon, 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 sinon. On dirait que les ressources pour ce qui est à l'aise de notre. Et comment on peut-être ? Donc la suite, la question est sur le choix, sur la confiance, sur le travail social et sur le travail, Alors, il y a plusieurs niveaux de préparation. Il y a la préparation au niveau de l'eau et la préparation du matériel. Il y a le lieu d'entretien, les vêtements à mettre, les documents à emporter. Et là, il y a l'entretien, 10 mètres de CV directe imprimées et lettres de motivation directe imprimées. Il y a la psychologie, les conditions pour être détendu, positif, anticiper le déroulement. De préférence, tu marches à la place d'entretien avant la salle de 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 la salle. Où est-ce que tu marches après un jour et à deux, afin de voir comment tu marches à la salle de la salle de la salle. Il y a laa de la place d'entretien, un café de la salle, le tuyennot. Alors, j'ai de l'entretien au chargé des fesses, d'évélité ou de la salle de transporte, d'évélité ou de dicatien ou de mauvaise, d'éclosage, dès que tu les aides ou de taqsi, CSU, VU-VUALA, d'évélité ou de pleins de la salle de la salle, Et puis, j'ai de l'entretien auYE du café qui s'abriχe, par exemple afin d'entretien à salle de la salle de la salle d'entretien. Donc ça c'est très important. Alors technique, les situations que vous pouvez rencontrer. Parfois, les situations qui sont bizarre et spécifiques au 처que. Vous pouvez avoir un homme, un homme ou un homme ou un homme. Les gens soient les hommes qui sont une personne à l'accéder. Vous pouvez avoir des choses que vous pouvez yester, qui s'arrête vous en avoir des questions en vous. Vous pouvez avoir une chose qui s'arrête, qui ne s'arrête pas en vous. Vous pouvez avoir un journal, vous pouvez dire que vous avez arrêtez de l'angoisse. C'est très important de faire attention à l'argumentaire. 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 Je suis accompagnateur et facilitateur sur le programme de l'argumentaire. C'est très important de faire attention à l'argumentaire. Je suis accompagnateur et accompagnateur sur l'argumentaire. Je suis directeur des études d'un institut motivant logistique. C'est un institut privé spécialisé pour la formation de la vente et la logistique, et bien sûr le transport. J'ai enseigné l'entrepreneuriat comme enseignant vacataire à l'université Hassan II et j'ai participé dans la fondation de plusieurs associations nationales ou internationales, soit l'entrepreneuriat, récemment l'éducation, et je suis directeur fondateur du cabinet You&Me Consulting. Et voilà, donc j'ai terminé cette présentation. La conclusion finale, l'entretien d'embauche ou l'insertion professionnelle, ça se prépare. Ça se prépare pour les études, donc les études liées, et les hedefs liés pour les études, et les compétences que je pourrais vendre à un recruteur après. La dernière chose, c'est de travailler sur votre niveau linguistique, parce que c'est la chose qui peut vous abonner à l'éducation, qui normalement n'utilise pas dans les jours ou les jours, mais dans les jours et les jours, c'est vraiment de la pratique. La troisième chose, qu'on peut mettre à l'entreprise, on va mettre à l'éducation, on va mettre à l'éducation 30 minutes, on va mettre à l'éducation, on va voir l'histoire, pour qu'on peut mettre à l'éducation. On va mettre à l'éducation, on peut mettre à l'éducation 3. Après, le CV, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !